bonjour à tous et à toutes merci de vous être connectés au webinaire on va attendre juste deux petites minutes pour que les participants inscrits se connectent et on commencera avec Antoine la présentation sur la réforme de la loi santé au travail et on va attendre la présentation sur la réforme de la loi santé au travail on attend encore une petite minute vous êtes nombreux à vous connecter à vous être inscrits donc on attend encore une petite minute et puis on va démarrer de manière à pas trop vous faire patienter bonjour à tous je vais juste répondre à une question qui a été posée sur le chat donc oui l'ensemble des inscrits vont recevoir le lien pour revoir ce webinaire donc la vidéo est bien enregistré vous pourrez le revoir effectivement tout à fait allez on va démarrer Antoine si ça te parle allez on commence alors merci à tous de vous être joints à nous pour ce webinaire sur la réforme de la loi santé au travail c'était important pour nous de d'être voilà présent sur cette thématique sur lesquelles APAV évidemment accompagne les entreprises et les collectivités sur les sujets de santé sécurité au travail et c'est vrai que ce sujet de la réforme de la loi santé au travail qui vient alors qui est portée depuis un petit moment Antoine vous en parlera mais qui est en cours d'application et d'applicabilité c'était important pour nous de pouvoir vous décrypter un focus important sur la prévention des risques donc vous allez voir on va pas passer en vue l'intégralité des mesures de la loi santé au travail parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps qu'une heure néanmoins pour nous c'était important de faire un focus sur la dimension prévention des risques autour de cette réforme donc on va aborder le sujet en trois points principaux le contexte des étapes chronologiques évidemment pour se redonner une dimension un peu contextuelle les évolutions majeures de la réforme et puis les points clés qui sont liés à la prévention des risques juste en termes de peut-être pour se présenter Antoine et moi donc je suis à Norte Essier je suis en charge du département marketing au sein du groupe APAD et j'ai précédemment eu une expérience assez longue sur en tant que consultante sur les sujets RH et ATMP voilà gestion des risques professionnels c'est la raison de ma présence avec vous aujourd'hui et bonjour donc Antoine Flauchon moi je suis responsable technique en conseil en santé sécurité au travail donc en charge du développement de nos prestations et du la suivi des compétences de nos consultants et précédemment consultant au sein du groupe APAD et responsable sécurité dans une grande entreprise en France voilà pour ma part je vais vous donner quelques recommandations avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de la thématique juste pour vous dire donc que vous avez sur la droite du menu des questions que vous pouvez nous poser donc n'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure de la présentation c'est beaucoup Antoine vous le verrez qui sera à la manoeuvre et à l'animation mais donc je serai vigilante à vos questions et en toute fin de webinaire on va prendre le temps de répondre aux plus récurrentes et puis à l'issue de toute façon on constituera un fichier global de réponses donc on répondra à l'ensemble de vos questions et on le partagera à l'ensemble des participants donc vous aurez de toute façon des réponses à vos questions et puis vous avez une barre également à droite de sondage donc au fur et à mesure du webinaire on vous posera quelques questions pour aussi avoir un peu d'interaction entre nous que ce soit pas que descendants donc ça nous permettra d'avoir cet éclairage là et puis ça nous donnera aussi un peu de tendance sur vos priorités et où vous en êtes de ce sujet de la loi santé au travail donc je vous le disais en introduction APAV et la santé sécurité au travail c'est un peu dans l'ADN de l'entreprise APAV c'est un groupe qui existe depuis 150 ans et qui est présent aux côtés des acteurs économiques pour les idées à maîtriser leurs risques notamment professionnels on a sur la dimension santé sécurité au travail vraiment une expertise avec plus de 150 consultants qui sont spécialisés sur ce domaine on accompagne chaque année plus de 5000 entreprises sur la thématique et vous le verrez on va faire un focus sur la dimension évaluation des risques et c'est vrai que c'est une thématique sur lequel on a aussi beaucoup de retours d'expérience terrain puisqu'on accompagne environ 300 clients par an sur la thématique thématique spécifique sur la loi santé au travail pour nous c'était important en fait de soutenir et d'éclairer en fait votre compréhension de cette loi santé au travail pour nous c'est une dynamique extrêmement positive et qui est adaptée aux nouveaux enjeux de la société puisqu'elle place les services de santé au travail au coeur de la prévention et y associe des mesures de traçabilité et de partage d'une culture de prévention plus forte dans toutes les entreprises on y reviendra le sujet de dans toutes les entreprises pour nous c'est un sujet important parce que c'est vrai qu'on a qu'on a la chance d'accompagner diversité importante de clients et de la plus petite jusqu'aux grands groupes internationaux et comment faire de la prévention finalement un levier activable pour une tpe pour une pme au même titre qu'un été une ou un grand groupe c'est un sujet qui est important pour nous je vais du coup laisser antoine commencer à structurer le sujet sur la chronologie et le contexte oui tout à fait donc la chronologie comment on en est venu en fait jusqu'à la date de la mise en application de cette réforme de cette loi qui a été du coup jeudi dernier donc le 31 mars 2022 ça a mis à peu près quatre ans pour arriver jusqu'à cette date d'application et je veux juste vous préciser donc cinq dates qui sont importantes dans le chemin législatif qui ont mené à cette à cette réforme ça a commencé en fait par la publication d'un rapport notamment est à l'origine de ce qu'on appelle le rapport le coq donc madame le coq qui est une députée qui est dans l'est de la france et qui a proposé un rapport pour réorganiser en profondeur le système de santé au travail alors vous allez le voir en fait entre les éléments qui étaient indiqués dans le rapport le coq et les éléments de la réforme sur la santé au travail il ya quand même pas mal d'évolution et heureusement notamment en termes des préventions des risques pourquoi parce que juste pour venir de vous donner un détail le rapport le coq envisageait de supprimer le document unique alors il suit il envisageait de supprimer le terme de document unique et il envisageait plutôt d'orienter l'évaluation des risques sur les risques majeurs et on n'était plus du coup dans l'évaluation a priori de toutes les situations de travail donc entre ce qu'il y avait dans le rapport le coq et ce qu'il y a dans la loi santé travail au final qui est dans lequel le document unique et son rôle est réaffirmé on a beaucoup évolué en fait lié aussi un chemin législatif dans lequel il ya eu beaucoup de discussions il ya eu des discussions avec les partenaires sociaux qui eux se sont mis d'accord sur un accord national interprofessionnel donc pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et de conditions de travail et lui cet accord il vise à fermer noir sur blanc l'importance de la prévention primaire dans le dispositif de santé au travail et il cherche à encadrer davantage l'action des services de santé au travail inter-entreprise alors quelques points de cet accord national interprofessionnel et notamment quelques points qui ont été repris ensuite dans la réforme un meilleur traçage des expositions chimiques le focus sur les risques professionnels le passeport prévention attestant des formations en santé sécurité des salariés la collaboration entre médecine du travail et médecine du ville et la mobilisation accrue des branches professionnelles alors vous allez le voir dans les éléments qu'on va donner en détail sur la réforme de la santé au travail on va pas reprendre l'ensemble de ces points mais il a notamment certains que vous allez retrouver le 23 décembre 2020 date apportante les députés donc charlotte lecoq et carol grandjean ont déposé à l'assemblée nationale leur proposition de loi relative à la réforme de la santé au travail après il ya eu un parcours législatif classique assemblée nationale sénat pour que celle ci soit adoptée en dernier recours du coup à l'assemblée nationale le 23 juillet 2021 elle a été signée par le président de la république et des ministres le 2 août 2021 est publié au journal officiel le 3 août donc c'est pour ça on parle de la loi du 2 août parce que c'est la date à laquelle cette loi a été signée par le notamment par le président de la république et là l'autre date importante c'est le 31 mars de 2022 donc à l'exception évidemment de certains points qui vont demander encore des décrets d'application supplémentaires celle ci est entrée en vigueur le 31 mars il ya eu déjà des décrets qui sont sortis les dates sont le 16 mars et le 18 mars donc des décrets liés au document unique donc notamment le 18 mars et d'autres décrets liés au fonctionnement à la désinsertion professionnelle notamment et au fonctionnement des 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 services de santé au travail qui ont été publiés le 16 mars donc voilà pour le parcours législatif de cette réforme tu peux alors changer de slide du coup les sujets majeurs en fait il ya quatre sujets majeurs qui sont en lien avec cette 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 réforme notamment un des premiers qui est de renforcer la gouvernance de la prévention de la santé au travail dans les entreprises et au niveau institutionnel alors quand on lit la loi on parle beaucoup de la gouvernance au niveau institutionnel néanmoins quand on en fait une lecture de cette loi et ben on renforce aussi la gouvernance au sein des entreprises et ça on va vous l'expliquer c'est le premier point de détail qu'on va comment orienter et c'est une traduction et une lecture qu'on en fait de la loi au sein du niveau institutionnel en fait il ya deux comités qui sont créés afin d'améliorer la gouvernance du système de santé au travail un de portée nationale donc un comité national et des comités régionaux de la prévention de la santé au travail qui eux vont être en charge chaque année d'établir des rapports sur le fonctionnement notamment des services de santé au travail et la prévention en entreprise des décès ont été sortis pour notamment en tout début de l'année sur le fonctionnement et le notamment mais qui composent ces comités voilà pour l'instant ces comités sont en train de se mettre en place donc c'est quelque chose qui va arriver dans le futur notamment par rapport aux différents rapports qui vont pouvoir être émis de ces de ces comités le deuxième de renforcer la prévention dans un au sein des entreprises et notamment les tpe pme vous allez le voir dans les points de détails que l'on que l'on va que l'on va aborder c'est des choses nouvelles notamment des obligations nouvelles qui vont être pour également tout ce qui est les entreprises de moins de 50 salariés qui pour lesquelles n'avait pas certaines obligations et puis bien sûr de réaffirmer que le document unique est un outil indispensable à la prévention mais là on va en venir en détail plus précisément sur les éléments suivants autre sujet majeur qui est la lutte contre la désinsertion professionnelle alors la désinsertion professionnelle ça peut subvenir en fait à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou non sa prévention consiste à anticiper la perte d'emploi d'un salarié qui pour des raisons tenant à sa santé ou à un handicap voit son attitude professionnelle restreinte elle passe suivant les cas par des actions de maintien dans l'emploi soit sur le poste occupé par le travailleur au moyen d'aménagement soit dans l'entreprise par la témédiaire d'un reclassement ou par des actions de maintien dans l'emploi je ne vais pas échanger sur l'ensemble des mesures qui sont en lien avec cette désinsertion professionnelle néanmoins on peut citer deux éléments donc le reforcement des missions des services de prévention et de santé au travail en matière de prévention des insertions professionnelles qui vont notamment agir lors des visites médicales et puis il y a un nouveau rendez-vous qui a été créé qu'on appelle le rendez-vous de liaison entre un travailleur en arrêt longue durée et son employeur ce rendez-vous il peut être à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative de salarié il peut être organisé pendant l'arrêt de travail et il a objectif en fait de mieux préparer les travailleurs au retour à leur poste suite à un arrêt de travail pour des raisons tenant essentiellement à leur santé et en même temps le service de santé au travail peut également accompagner ce rendez-vous donc ça c'est quelque chose de nouveau jusqu'à aujourd'hui en fait aucun contact notamment entre l'employeur et un salarié en arrêt de travail ne pouvait être établi d'une manière officielle aujourd'hui un rendez-vous peut être organisé pour prévenir et pour prévoir en fait le retour au travail du salarié et je le répète ça peut être à l'initiative de l'un ou de l'autre et puis en dernier point des sujets majeurs c'est de finir l'offre des services à fournir parler et pst alors là aussi il ya une dénomination qui change avec cette réforme vous savez tous les services de santé au travail deviennent en fait des services de prévention et de santé au travail le i étant pour les services inter entreprise le ses missions en fait vous êtes élargis avec un champ d'intervention étendu l'amélioration du suivi de l'état des de santé des intérimaires et des sous traitants l'extension du suivi de l'état de santé aux chefs d'entreprise et aux travailleurs intépendants ou encore du changement en matière de mission d'organisation là aussi c'est pas le but aujourd'hui nous de notre webinaire de se pencher sur le détail de cette réforme mais sachez qu'il ya des éléments qui vont se mettre en place sur l'évolution de ces services de santé au travail qui deviennent des services de prévention et de santé au travail et inter entreprise pour la plupart que l'on connaît aujourd'hui je vais laisser du coup la main alors pour la suite pour la suite alors je vais vous parler de la dimension qui a été abordée tout à l'heure par antoine qui est le renforcement de la gouvernance de la prévention et de la santé au travail on parle beaucoup à travers cette nouvelle loi cette loi du 2 août du passage de la QVT à la QVCT c'est une thématique qui a été posée par l'ANI par l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 et au delà du changement sémantique il ya un vrai changement de paradigme pour le coup on dit souvent avec antoine c'est le principe aussi de changer de lunettes sur ce sujet là c'est de passer finalement d'une QVT aussi qui était très travaillé plutôt par les fonctions RH d'ailleurs vers une démarche QVCT ou qui place les conditions de travail au coeur de la démarche donc on a un peu un peu la tendance ces dernières années c'est à dire que les fonctions RH notamment se sont saisis de sujets un peu plus serviciels c'est à dire quels services on peut apporter autour du bien-être au travail et c'est aussi à travers cette différence entre la qualité de vie et le bien-être la qualité de vie et les conditions de travail ne sont pas liés strictement au bien-être en tout cas c'est une des composantes mais pas que ça ne suffit pas et donc à travers ce changement d'acronyme ou en tout cas de sémantique il ya une volonté très forte de replacer la santé au travail et le sujet de la prévention au surplus de la réparation au coeur des stratégies d'entreprise il ya une volonté également de lier la performance économique de l'entreprise avec le respect de la santé et de la sécurité des travailleurs évidemment on voit beaucoup sur le terrain des responsables HSE qui ont du mal parfois à aller trouver des budgets pour financer des actions de prévention pour mettre en place des dispositifs en tout cas pour mobiliser leur direction générale ou des dirigeants d'entreprise autour de ces sujets là là le paradigme c'est vraiment de se dire on sait aujourd'hui qu'il ya des études qui montrent que investir dans la prévention des risques c'est investir sur la performance globale de l'entreprise et pour le coup c'est aussi affirmé dans le cadre de ce changement de paradigme donc évidemment centré la démarche je le disais sur le travail et les conditions de travail incluant évidemment la dimension risques psychosociaux les rps antoine le disait c'est prévenir l'usure et l'un des ascension professionnelle c'est un angle et un axe qui est très important dans le dispositif avec des nouvelles modalités d'application comme le disait antoine c'est aussi d'impliquer l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise autour de ce projet stratégique de prévention des risques notamment la direction on se le dit souvent mais c'est vrai que l'escalier se balaie par le haut et c'est hyper important que les fonctions dirigeants d'entreprise soient convaincus et embarqués dans le projet pour que ça fonctionne et que les résultats soient partagés la direction évidemment le management les fonctions rh les irp bien sûr puisque le dialogue social est aussi au coeur de de la réforme et puis il ya un sujet autour de l'alignement des fonctions rh et hse je vous le disais tout à l'heure en préambule la dimension qvt souvent a été prise en charge par les fonctions rh plutôt les ressources humaines tandis que la fonction d'évaluation des risques professionnels le document unique la partie prévention des risques est souvent évidemment traité plutôt par les fonctions hse quand dans l'entreprise les deux fonctions existent évidemment à travers ce changement et cette démarche de qvct va forcément se impliquer va impliquer en fait un alignement des fonctions rh des fonctions hse c'est déjà le cas dans certains grands groupes il ya déjà aujourd'hui des grands groupes qui ont fait le choix de renforcer de créer un pôle global qui mêlent rh et hse c'est évidemment pas le cas dans toutes les entreprises et cette démarche va obliger va imposer que des fonctions qui ont parfois des cultures un peu différentes se parlent s'alignent au bénéfice de la santé des collaborateurs et puis à travers évidemment le travail hybride toute la crise que vite qu'on a qu'on vient de vivre et qu'on comme on continue encore à vivre aujourd'hui évidemment la dimension santé et finalement est centrale autour de la fonction rh et de la fonction hse et puis finalement il ya la dimension aussi d'attractivité c'est à dire la qvct c'est aussi un levier d'attractivité pour les entreprises c'est un sujet qui est important pour on sait qu'il ya beaucoup de métiers aujourd'hui en tension et des difficultés de recrutement placé la qvct au coeur de la politique de l'entreprise et donc les conditions de travail pas juste le projet baby foot c'est aussi mettre en place un dispositif qui va permettre aux collaborateurs nouveaux entrants de d'avoir un dispositif de formation d'animation de prévention des risques qui va vous aider évidemment à les fidéliser alors concrètement par où commencer la dimension sémantique c'est bien donc de la comprendre c'est essentiel on a un sujet qui est comment on active en fait le sujet de la démarche qvct notre notre conviction c'est qu'il est essentiel de réaliser un diagnostic initial en impliquant toutes les parties prenantes dans l'entreprise on y reviendra tout à l'heure sur la dimension culture prévention mais le principe de ce diagnostic c'est vraiment de faire un état des lieux un point zéro de manière à une vie à avoir une vision objective de la situation de tirer aussi des enseignements parfois de certaines démarches qui ont peut-être apporté les fruits que vous espériez donc cet état cet état des lieux cette phase initiale de diagnostic elle est fondamentale et elle est fondamentale en impliquant en prenant en charge plusieurs angles de vue de manière à avoir une vision riche et qui va permettre de structurer en fait les piliers stratégiques de l'entreprise et donc les priorités d'action c'est le deuxième point pour définir évidemment la 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 stratégie partagée de l'entreprise ensuite il nous semble important je vous le disais tout à l'heure la qvct c'est une démarche qui va impliquer de faire travailler ensemble des profils avec des cultures différentes donc c'est vrai que la formation des acteurs de la démarche pour adopter un langage commun c'est un sujet qui est important et on constate à travers les missions qu'on mène il faut pas oublier cette cette dimension là parce que ça fait souvent gagner du temps de parler un langage commun et de se comprendre plus rapidement et puis enfin notre préconisation c'est de mettre en place des groupes de travail réduits donc expérimenter plutôt à petite échelle plutôt adopter une stratégie des petits pas une fois que voilà l'état des lieux est partagé et clair le plan d'action est constitué et vise la stratégie qui a été décidé de faire des expérimentations en mode test and learn donc vraiment à petite échelle nous paraît la bonne la bonne solution et la bonne démarche c'est d'ailleurs souvent ce que mettre mais également en exergue l'anacte sur le sujet antoine je te laisse prendre la main sur la dimension dialogue social oui effectivement quand on parlait de gouvernance la modification de la gouvernance dans les entreprises ça passe aussi par le dialogue social et là il ya un vrai rôle qui est renforcé du cse dans la politique santé sécurité au travail de l'entreprise par plusieurs éléments qui sont présents dans cette fois alors déjà des éléments existaient par le passé il ya des éléments qui sont réaffirmés et pour lesquels le cse va vraiment contribuer à la prévention dans l'entreprise tout d'abord maintenant il ya un vrai rôle le cse un vrai rôle à jouer dans l'élaboration du document unique en effet donc la loi stipule dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise le cse et sa commission quand celle ci existe la css ct apporte leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise il est ici question du coup d'une véritable participation et pas seulement d'une consultation ou mise à disposition du document néanmoins dans la plupart des entreprises dont notamment celle qui possédait par le passé un chsct celui ci était déjà mobilisé dans la réalisation de l'évaluation des risques suivant les processus ou les procédures mises en place dans l'entreprise aujourd'hui ça devient une obligation que celui ci participe à l'élaboration donc ça c'est une vraie évolution et la deuxième évolution c'est que maintenant le cse il est consulté sur le document unique précédemment le code du travail ne prévoyait pas de consultation sur ce du mais seulement une mise à disposition du document là on est sur quelque chose de nouveau chaque année et lors de chaque mise à jour il faudra prévoir la consultation du cse sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et puis après il ya deux éléments qui dépendent de la taille des entreprises quand on va parler de papripac ou de liste des actions en fait on va être sur des entreprises qui sont soit supérieures à 50 salariés pour le papripac qui est le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail donc ce programme là qui en fait un programme d'action qui notamment est en lien avec le document unique donc celui ci doit être présenté au cse mais ça c'était déjà existant donc ça c'est pas nouveau par contre pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés il devrait y avoir au cse une présentation de la liste des actions alors on va en venir plus dans le détail en suivant quand on va être sur les éléments liés à la prévention des risques sur notamment qu'est ce que ça induit cette liste des actions et qu'est ce que c'est donc ça je développerai par le par la suite donc là on est sur un vrai on a un vrai changement en tout cas en termes de dialogue social et de prévention des risques notamment sur cette consultation du cse au document unique et sur sa participation à l'élaboration sa participation aux contributions plutôt c'est noté comme ça dans la dans la loi du coup alors on peut passer à la slide suivante pour continuer sur les éléments liés au cse là aussi des modifications liées à la formation en santé sécurité des membres du cse et aussi du responsable sécurité on va le voir juste après donc là on suivant la taille des entreprises avant pour les entreprises de moins de 300 salariés on avait trois jours de formation et lorsqu'on renouvelait c'était également trois jours et pour l'issue les entreprises supérieures à 300 salariés ont passé de cinq jours en premier mandat et cinq jours au renouvellement donc là il ya complètement un changement donc pour toutes les entreprises de moins de 300 salariés on est maintenant sur un premier mandat à cinq jours de formation et lorsqu'il ya des renouvellements on passe à trois jours et pour les entreprises de plus de 300 salariés on est au premier mandat à cinq jours ça ça ne change pas au renouvellement trois jours mais renouvellement de cinq jours pour les membres de la cssct voilà là quelques modifications en termes de durée de formation donc ça c'est des éléments qui sont la plupart des éléments de façon qui sont indiqués c'est applicable depuis le 31 mars donc si vous avez des formations de vos membres du du personnel qui sont prévus ça doit être sur ces nouvelles en tout cas durée de formation et puis aussi une modification par rapport aux responsables sécurité ou en tout cas la personne compétente en prévention des risques là le code du travail oblige toutes les entreprises avoir une personne compétente en prévention des risques elle peut être interne mais elle peut être également externe pour que cette personne soit externe elle faut que cette personne possède un agrément qu'on appelle d'IPRP d'ingénieurs en prévention des intervenants en prévention des risques professionnels un agrément qui est donné par les drits par les directions régionales du travail notamment aujourd'hui il n'y avait pas forcément d'élément qui était bien indiqué par rapport à la formation de cette personne en tout cas il ya un élément qui est ajouté au code du travail avec cette réforme c'est que le responsable sécurité bénéficie d'une formation en matière de santé au travail sans avoir à le demander donc c'est bien du l'employeur de manière proactive de vérifier la compétence et de mettre en place la formation adaptée le cas échéant si la compétence n'est pas n'est pas n'est pas suffisante par rapport aux à la responsabilité et aux éléments que l'on attend de cette personne en termes de prévention des risques alors pour la suite c'est moi qui prends la main on vous a juste là on vous a mis du coup la slide sur le appave évidemment est leader sur les formations santé sécurité et propose des modalités d'ores et déjà adaptées au nouveau contexte réglementaire donc on vous a mis ici des éléments sur le coeur en fait de ces formations comment chez apave elles sont elles sont structurées ce qui est intéressant pour vous de savoir c'est que nos formateurs chez apave sont aussi des consultants spécialisés en santé sécurité donc ils ne sont pas que des formateurs ils interviennent aussi auprès de nos clients sur les sujets santé sécurité au quotidien donc leur dimension pédagogie et modalité de formation sont évidemment enrichi par leur retour d'expérience terrain et pour le coup sur le sujet de la formation des membres du cse on aborde évidemment les missions et les moyens à connaître en tant que représentant du personnel le développement des aptitudes à déceler et à mesurer les risques professionnels et ses capacités d'analyse des conditions de travail évidemment s'initier bien sûr aux méthodes et procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail et pour le coup la dimension pratique est très fortement structurée dans ces démarches de formation notamment avec un fil conducteur et des mises en situation dans une entreprise fictive ce qui permet du coup aux apprenants de se mettre en situation et de voilà de d'intégrer des réflexes beaucoup plus facilement on prend en compte évidemment les nouvelles exigences sur le dialogue social et puis également on intègre dans cette dimension des visites de sécurité virtuelle avec des options sectorielles l'objectif c'est véritablement que les apprenants à l'issue de cette séquence se sentent à l'aise suffisamment outillée pour contribuer à l'évaluation des risques dans l'entreprise et par suite à l'ensemble des nouvelles dispositions posées par la loi Antoine je te laisse prendre la main sur la partie polyexposition oui donc en fait la réforme engage une nouvelle donnée qui est pour les travailleurs exposée notamment à des risques chimiques à la polyexposition donc exposée à différents produits chimiques que ce soit en simultané ou à la suite donc la loi demande à ce qu'on évalue en fait ces risques liés à la polyexposition alors c'est une donnée encore assez assez vague mais assez floue dans le sens où il n'y a pas évidemment de méthodologie qui a été encore bien posée alors je sais que l'INRS travaille sur des éléments qui peuvent aider à gérer et à évaluer justement ces polyexpositions mais en tout cas il va falloir dans le futur travailler sur ces problématiques là pourquoi parce que on se rend compte que justement l'exposition à différents produits chimiques peuvent être justement la problématique de lier à des maladies professionnelles par la suite alors aujourd'hui on sait très bien gérer l'exposition à un seul produit chimique en connaissant très bien sa composition et du coup en faisant une évaluation du risque chimique et ensuite en faisant des mesures d'exposition si besoin donc là on est je veux dire là aujourd'hui les entreprises savent très bien le faire mais la polyexposition donc du coup d'être exposé à plusieurs produits chimiques notamment en simultané on a beaucoup de difficultés notamment en ne sachant pas ce que les produits chimiques entre eux peuvent introduire comme nouveau risque donc les entreprises devront évoluer sur évaluer ces sujets là dans leurs documents uniques ça c'est nouveau et c'est un nouvel article du code du travail et puis autre nouveauté liée à la polyexposition et le risque chimique c'est le suivi individuel renforcé donc si le médecin du travail constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux notamment chimique il met en place une surveillance post exposition ou post professionnel en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale je vous l'ai dit au tout début lorsqu'on parlait des des champs étendus d'action des la médecine du travail c'est aussi en lien avec la médecine de ville et là on rentre pleinement dans ce cadre là où le suivi post exposition ou post professionnel peut être traité par différentes différentes composantes de la santé ou que ce soit public ou au travail et bien sûr cette surveillance elle tient compte de la nature du risque de l'état de santé et de l'âge de la personne concernant cette fois ci je vais aller trop vite par antoine non mais c'est bon tu peux aller sur l'élément suivant je vous en parlais tout à l'heure du passeport prévention alors la loi elle prévoit le passeport prévention il est même déjà inscrit dans le code du travail ou ce passeport prévention a plusieurs objectifs il a l'objectif notamment de tracer les formations tout au long de la carrière d'un travailleur ainsi l'employeur il doit renseigner les attestations certificats diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensé à son initiative ce passeport il peut aussi être complété par les organismes de formation et le travailleur lui-même peut inscrire ses éléments dans ce nouveau passeport lorsqu'il a obtenu à l'issue des formations qu'il a suivi de sa propre initiative alors pour le moment on a tous ces éléments qui sont inscrits dans le code du travail mais il nous manque des décrets d'application au niveau de sa matérialisation c'est à dire que ce passeport prévention aujourd'hui il n'existe pas il n'y a pas est ce que ça sera une plateforme dématérialisée dans laquelle l'ensemble des que ce soit des employeurs des salariés auront accès à leur passeport voilà pour l'instant c'est pas encore défini on a juste cette définition dans le code du travail et ça va demander en tout cas des décrets d'application pour la mise en place de ce passeport prévention là aussi c'est une nouveauté qui est quand même plutôt intéressante pourquoi parce que vous aurez accès du coup où on pourra vous donner l'accès à un historique en fait de l'ensemble des formations suivies par le salarié dans des formations justement en lien avec la santé et sécurité au travail et ça va permettre de tracer l'ensemble de ces formations tout au long de la carrière donc là plutôt intéressant et c'est quelque chose qui va pouvoir en tout cas d'une entreprise à l'autre si un salarié était amené à changer de revenir aussi sur un historique souvent il y avait quand même pas mal de pertes de données qui pouvaient être réalisés dans une entreprise et si ce salarié changeait on n'avait pas forcément toutes les données de ce qu'il avait eu précédemment donc là aussi c'est plutôt intéressant et des formations qui peuvent justement servir dans plusieurs entreprises donc voilà pour le passeport prévention alors un des axes majeurs du coup et qui est le sujet le plus intéressant que l'on va aborder qui est de renforcer la culture prévention des risques dans les entreprises donc là on en vient au sujet du document unique alors du coup le document unique cette réforme le replace au coeur de la politique de prévention des risques il réaffirme son positionnement comme un outil au coeur de cette politique et puis surtout un des outils essentiels pour prévenir les situations d'accidents du travail de maladies professionnelles ou les situations à risque donc il est bien renforcé par ce texte là où on pouvait avoir un doute notamment par le rapport le coq qui avait été émis en 2018 donc la finalité de l'évaluation des risques mais là pour la plupart des personnes à chez ceux qui sont présentes je ne vais pas vous l'apprendre c'est bien de hiérarchiser les risques pour définir les actions de prévention pertinentes là c'est un article du code du travail qui est qui le dit donc ce document unique qui doit bien déboucher sur des actions de prévention à chaque mise à jour si nécessaire là aussi c'est des éléments qui sont indiqués dans cette réforme et traduit dans le code du travail donc la nouveauté pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés ces entreprises devront établir une liste d'actions de prévention qui découle du document unique et qui est consigné dans le document unique alors entre la réforme et les décrets il ya quelques éléments qui ont pu changer dans la réforme il y avait marqué et qui est et qui peut être consigné dans le du dans le décret d'application c'est marqué et qui est consigné dans le document unique donc la liste d'actions enfin vous faites votre vous deux pour les entreprises de moins de 50 salariés vous faites votre document unique va vous retranscrivez les résultats de l'évaluation des risques dans le document unique et ensuite est consigné à l'intérieur la liste des actions qui en découlent sur les risques majeurs dans lequel vous avez défini un niveau de priorité pour toutes les entreprises supérieures à 50 salariés pas de changement et alors tu peux passer sur la la salle de suivante voilà pour toutes les entreprises supérieures à 50 salariés pas de changement l'entreprise doit toujours réaliser ce qu'on appelle le pape ripa le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail néanmoins un article du code du travail précise ce qui doit contenir donc la liste détaillée des mesures devront être prises au cours de l'année à venir avec pour chaque mesure ses conditions d'exécution des indicateurs de résultats l'estimation de son coût les ressources de l'entreprise pour être mobilisés et un calendrier de mise en oeuvre et pour pas oublier aussi que du coup ce programme annuel il doit être présenté au cse chaque année au même titre que le bilan santé sécurité qui est aussi réalisé chaque année donc là on a vraiment un pareil un changement de paradigme parce que là où avant c'est vraiment de passer d'une approche statique de l'évaluation des risques à une approche dynamique on est bien d'accord que la finalité de l'évaluation des risques c'est bien derrière les programmes d'action qui sont qui sont établis et c'est pour ça que pour toutes les entreprises qui étaient de moins de 50 salariés pour lesquels il n'est pas d'obligation ça devient une nouvelle obligation dans lequel elles vont devoir travailler à mettre en place cette liste d'actions en lien avec l'évaluation des risques donc juste pour le rappeler à l'ensemble des personnes qui sont présentes et pour le peut-être pour certaines n'en avait pas connaissance mais l'évaluation des risques donc c'est obligatoire depuis alors 91 depuis une loi de 91 et les résultats doivent être inscrits dans le document unique depuis 2001 donc ça c'est donc s'il ya déjà plus de 20 ans néanmoins on sait aujourd'hui qu'il y avait encore beaucoup d'entreprises qui ne réalisaient pas le document unique ou alors qu'il ne réalisait pas la mise à jour au maximum annuel qui doit être réalisé donc avec ces éléments là on réaffirme le côté obligatoire de l'évaluation des risques et derrière ce que ça en découle en termes de présentation cse consultation cse ou encore de réalisation de ces listes d'actions ensuite l'élément extrêmement important d'évolution de cette réforme c'est la double finalité du document unique prévenir et tracer et c'est là vous allez voir des évolutions importantes ou en tout cas des nouvelles obligations donc ce document unique il doit non seulement répertorier donc l'ensemble des risques professionnels auxquels soient exposés les travailleurs mais il est également supposé assurer la traçabilité collective de ces expositions ça c'est plutôt nouveau et vous allez voir juste sur la slide de suivante ben justement ces obligations qu'est ce qu'elles engendrent en termes notamment d'obligations d'archivage et de conservation du document unique alors donc ce document unique pour mieux prévenir et tracer notamment d'archiver les différentes versions du document unique pendant au moins 40 ans donc là à partir du 31 mars 2022 vous devez archiver l'ensemble des mises à jour du document unique alors deux solutions la première qui est que l'état va mettre en place une plateforme numérique de dépôt de documents uniques alors pour l'instant cette plateforme elle en est juste enfin l'état les partenaires sociaux les partenaires partenaires patronaux sont en train de se mettre d'accord pour l'écriture d'un cahier des charges pour établir cette plateforme numérique cette plateforme numérique il y aura deux dates importantes dans lequel les entreprises devront mettre des devront déposer justement leurs documents uniques sur cette plateforme avant le 1er juillet 2023 ça sera pour les entreprises supérieures à 150 salariés en attendant et ça c'est écrit dans le code du travail c'est à l'employeur de conserver les versions successives du document unique sous la forme d'un document papier ou de manière dématérialisée donc les obligations qui vont engendrer et vous allez comprendre pourquoi il est extrêmement important de d'établir en tout cas des des versions successives notamment en lien avec cet archivage pendant au moins 40 ans c'est que ce document unique il doit plus pouvoir être mis à la disposition d'un public élargi les travailleurs actuels mais les travailleurs actuels peuvent demander le document unique à la date en tout cas à la date auquel il le demande mais ils vont pouvoir aussi demander le document unique à une date inférieure à une date antérieure permettant de retracer les expositions auxquelles ils étaient concernés peut-être deux mois précédemment peut-être deux ans cinq ans dix ans suivant la date avec elle va demander aujourd'hui les travailleurs actuels mais là aussi où c'est important les anciens travailleurs c'est à dire que les anciens salariés de votre entreprise pourront demander l'accès aux expositions enfin en tout cas l'évaluation des risques des expositions auxquelles ils étaient assujettis à une date auxquelles ils demanderaient c'est pour ça qu'il faut pouvoir archiver l'ensemble des mises à jour et de du document unique alors bien sûr ça peut être fait sous la forme papier néanmoins avec cette plateforme dématérialisée on va rentrer pleinement dans la digitalisation de du document unique on va vous expliquer quelques éléments en suivant et cette digitalisation alors bien sûr ça peut être fait par un document excel mais aujourd'hui le document excel de bien archiver toutes les mises à jour on va commencer à être dans quelque chose de plus compliqué et puis bien sûr pour terminer toutes les personnes ou instances pouvant justifier d'un intérêt pourront y avoir également accès au document unique alors juste pour vous donner un petit cas pratique en fait de ce que quelle démarche peut être fait mise en place dans l'entreprise pour en fait passer de cette contrainte administrative à une opportunité de performance donc on va juste vous explosez un contexte client et puis l'accompagnement qui a été mis en oeuvre alors le contexte client on va vous parler d'une entreprise qui avait des remontées des irp notamment du chsct bien sûr c'est un contexte qui date déjà d'il ya quelques années mais aussi des remontées qui provenait du préventeur qui est en place qui indiquait que le document unique était une démarche chronophage et pas utile en termes de prévention par la suite donc là bas bien sûr nous on a cherché aussi à comprendre pourquoi ils voyaient cette démarche la chronophage et puis pas utile la direction et préventeurs se sentant désarmé sur la méthode à mettre en oeuvre pour passer de la contrainte à l'opportunité ils ont fait appel en fait à un spécialiste maîtriser des risques ils connaissaient pour des missions d'inspection notamment la paf et qui avait également l'avantage d'introduire un tiers de confiance spécialisée dans la démarche prévention de l'entreprise donc l'accompagnement qui a été mis en place tout d'abord on a réalisé un diagnostic initial en fait leur déu avait été réalisé par une seule personne le préventeur sans que le management n'y ait été associé il était par ailleurs formalisé sur un éditeur de texte ben voilà aujourd'hui on retrouve encore dans des entreprises des documents uniques qui se retrouvent sur des documents doc word et qui sont extrêmement compliqués en fait à utiliser à mettre à jour et pour lequel derrière à traiter en fait et on se rend compte aussi qu'il n'était ni suivi ni piloté autant dire que ce travail qui était considéré comme une charge administrative sans aucune valeur ajouté pour la politique de prévention des risques de l'entreprise là on s'en est bien rendu compte mais aussi parce que derrière un projet n'avait pas été mis en place autour de cette démarche d'évaluation des risques et c'est là tout le travail qu'on a pu faire auprès de cette entreprise c'est d'organiser un projet et non pas un travail d'expert spécialiste en sous en solo et c'est là toute la difficulté c'est pour ça que aujourd'hui la loi réaffirme le fait que le cse doit contribuer à la réalisation de l'évaluation des risques c'est qu'aussi c'est que ce n'est pas un travail que de spécialiste mais que dans la démarche globale d'un projet toutes les personnes composantes doivent participer à cette évaluation des risques donc là ce qu'on avait mis en place on avait mis en place un comité de pilotage qui était composé de la direction de manager de rh et du préventeur qui s'était accordé sur une méthode la réalisation des réalisations des risques par les managers donc là forcément ces managers on leur a fait une formation une formation action et qui en appliquant du coup les collaborateurs terrain et là le préventeur lui qu'est ce qu'il a fait il a joué un rôle de garant méthodologique et de support en cas de besoin et l'utilisation aussi d'un outil informatique a dédié du coup à faciliter l'exploitation des données et quand on parle d'exploitation des données en lien avec l'évaluation des risques c'est derrière pour traiter des plans d'action donc du coup ça a mis en place derrière un plan d'action structuré et détaillé qui a permis de faire évoluer justement les pratiques et de faire évoluer la prévention des risques dans cette entreprise donc c'est pour ça on passe de cette contratte administrative à un vrai mode projet qui fait en sorte qu'on contribue du coup à la performance de l'entreprise peut-être juste j'en profite Antoine pour vous donner un peu de résultats sur les sondages qu'on vous a mis à disposition sur la barre le menu de droite vous êtes un peu moins d'un tiers à avoir répondu sur le sujet des moyens avez-vous aujourd'hui les moyens de tracer l'ensemble des mises à jour du document unique donc à 75% à peu près je vois que vous êtes en train d'y répondre du coup globalement vous trouvez vous avez les moyens aujourd'hui de tracer l'ensemble des mises à jour donc c'est plutôt une bonne nouvelle parmi notre audience voilà vous avez plutôt la capacité à faire et puis sur la partie on vous a posé la question de la démarche QVCT et pour le coup vous êtes 68% 82% pardon vous êtes 69 à avoir répondu 70 que à date vous n'aviez pas encore réalisé de diagnostic initial pour lancer la démarche de QVCT voilà juste si vous pouvez prendre le temps de répondre à ces questions on va au fur et à mesure également vous vous interroger sur d'autres sujets donc merci à vous qui qui contribue mais voilà en termes d'interaction c'est important globalement vous êtes plutôt vous êtes plutôt outillé vous avez les moyens en matière d'évaluation des risques pour gérer les mises à jour sur la dimension QVCT en revanche c'est une démarche nouvelle et pour lequel la phase de diagnostic initial n'a globalement pas été menée peut-être Antoine je te redonne la main sur le sujet après on arrive sur sur ta partie donc tu peux alors juste rapide en termes de timing on va pas être bon oui on va être un peu court c'est vrai alors on va passer assez vite vous retrouverez vous aurez on va vous adresser la présentation vous aurez le support de présentation et le replay donc vous aurez accès au replay de ce webinaire voilà alors la mise en perspective ça nous a semblé intéressant de vous mettre en perspective une étude qu'on a mené en au printemps l'année dernière autour du sujet de la digitalisation des processus HSE on a obtenu environ on a eu 607 répondants parmi principalement plutôt des entreprises de moins de 200 salariés et principalement dans le secteur de l'industrie mais ça nous semblait intéressant c'est toujours compliqué de savoir comment on se positionne vis-à-vis de ces pairs et ça nous semblait intéressant de vous exposer les résultats de cette étude d'abord parce que l'échantillonnage est relativement dense pour pouvoir le faire ce qui est intéressant de noter c'est que globalement nos répondants donc les 607 entreprises 78% des fonctions HSE qui ont répondu à ce questionnaire nous ont indiqué avoir au moins digitaliser un de leurs processus HSE et dans la grande majorité des cas c'était avant tout du développement interne et vous le voyez le trio de tête c'est évidemment la déclaration d'accident du travail on sait aussi que vous avez le portail net entreprise qui vous permet de digitaliser la déclaration des accidents du travail même si par contre il ne vous permet pas de consolider et de piloter pour le coup mais au moins vous pouvez faire cette étape en dématérialisation le document unique est digitalisé pour la moitié de nos répondants alors si on et puis la partie veille réglementaire on sait que c'est un sujet de douleur parfois pour nos clients le sujet de la veille réglementaire on vous reparlera rapidement ensuite d'une solution si on le lit à l'inverse ce trio tête on se dit que quand même aujourd'hui parmi nos répondants donc on a des répondants qui sont quand même plutôt éveillés sur le sujet et on en a un sur deux qui aujourd'hui n'utilisent pas la digitalisation pour gérer le document unique et c'est un peu le constat que nous partageait aussi antoine à travers l'émission de terrain c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de nos clients qui utilisent encore des documents plutôt statique donc de l'excel ou des documents word pour gérer cette partie là parmi les informations qu'on voulait vous partager il ya aussi parmi les projets à venir de cet échantillonnage c'est aussi finalement le trio de tête donc la remontée des situations à risque l'analyse des risques avant intervention et la visite de sécurité pour lequel les projets prioritaires de digitalisation seront menés et vous avez là le détail en fait des différents items sur lesquels les fonctions HSE que nous avons questionné souhaitent digitaliser alors on a nous au sein d'APAV évidemment réfléchi et travailler sur une gamme de solutions digitales pour répondre aux enjeux de nos clients c'est vraiment à travers le prisme de nos missions et des besoins de nos clients que on a structuré cette gamme d'offres c'est une gamme qui est vraiment qui répond aux enjeux très opérationnel de nos clients avec des solutions digitales simples et fonctionnelles c'est un parti pris c'est à dire que on veut pas monter l'usinariat notre objectif c'est vraiment à travers ces solutions digitales de répondre à vos besoins opérationnels donc on a une gamme qui s'appelle santé sécurité au travail avec du coup la capacité à vous aider à évaluer vos risques et l'élaboration du document unique et c'est une solution digitale qu'on a vraiment imaginé pour les TPE-PME de manière à ce que quand on n'a pas de spécialistes ou d'experts au sein d'entreprises on soit quand même en mesure de mettre en place cette démarche en lien avec la réforme je réalise mes audits et diagnostics réglementaires ou non dans le cadre d'une solution digitale également et on pourrait très bien imaginer que la dimension QVCT soit intégrée dans le cadre de cette solution qui s'appelle check santé sécurité au travail on va vous en parler j'anime la remontée des situations à risque et je mène les plans d'action associés là aussi c'est une solution digitale dédiée et je reste informé de l'évolution réglementaire et des textes applicables avec la solution de veille réglementaire je vais laisser Antoine vous en dire un petit peu plus tout d'abord je vais vous parler de pilote santé sécurité en fait pilote santé sécurité c'est notre plateforme digitale qui est dédié à l'évaluation des risques et à l'élaboration du document unique pilote santé sécurité ça a été monté par deux entités des experts APAV en santé sécurité et des leaders sur le marché en termes de solutions digitales HSE alors ce qu'il faut bien préciser c'est que nous lors de chaque solution digitale nous ne voyons pas ça comme justement qu'un outil nous ne sommes pas des vendeurs de logiciels mais nous sommes des vendeurs de prestations et nous on appelle ça les services augmentés c'est à dire que à chaque prestation de solutions digitales est associée aussi des prestations d'experts donc si demain vous êtes amené à utiliser ou à prendre pilote santé sécurité vous allez être aussi adossé à un expert APAV un consultant de proximité qui va vous accompagner dans votre processus d'évaluation des risques alors cette solution elle a été pensée et développée pour tout ce qui est TPE PME notamment pourquoi parce que cette solution il y a déjà tout un paramétrage qui est simplifié là où les outils HSE dans sa globalité sans faire une étude de marché global sont déjà très chronophages dès le début c'est à dire que ça demande un temps de formation assez important ça demande un temps de paramétrage également assez important là notre solution on l'a voulu justement être une un outil clé en main c'est à dire que de suite ça va demander une heure de présentation de formation et tout ce qu'elle paramétrage notamment de la méthodologie à l'intérieur cette méthode de méthodologie elle existe déjà c'est une méthodologie qui a été prouvée par les consultants APAV depuis plus de 20 ans et pour lesquels elle répond pleinement en tout cas à l'obligation d'évaluation des risques cette solution on l'a mis sur le marché depuis depuis deux mois en tout cas on a une un outil qui est fiable puisque utilisé parce que on est associé justement à une plateforme qui existe depuis plus de 20 ans donc qui est connu sur le sur le marché pas rentrer dans le détail depuis notre santé et sécurité vous avez des sondages qui vont apparaître dans lequel si vous souhaitez plus de détails des démonstrations voilà vous pouvez revenir vers nous mais en tout cas sachez que la 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 les enjeux en tout cas les valeurs de cette plateforme ça a été fonctionnel qui permet d'avoir une plateforme qui qui donne tous les éléments de ce qu'on attend de l'évaluation des risques et du pilotage des actions par la suite et aussi gain en efficacité parce qu'elle permet d'aller rapidement dans son utilisation la deuxième plateforme que l'on a mis en place c'est la solution tchèque santé sécurité alors la solution tchèque santé sécurité là aussi c'est une solution déjà utilisée depuis plus de deux ans par les consultants pour réaliser certaines missions donc ce qu'on a voulu mettre en place notamment pour nos clients c'est que cette solution elle est elle est elle est agrémentée de référentiels référentiels qui ont été établis par la pav on a un référentiel réglementaire en santé sécurité on a un référentiel réglementaire en environnement on a des référentiels d'organisation en santé sécurité environnement des référentiels d'organisation en incendie en sûreté malveillance et l'idée est que cette solution digitale vous allez pouvoir prendre une prestation dans lequel de vous même vous allez faire votre diagnostic et ensuite on va adosser les conseils d'un expert qui va vous établir avec vous qui va analyser les résultats et qui va vous proposer un plan d'action par la suite là aussi un sondage vous permet de de répondre si vous avez des besoins de conseils ou de démonstration sur sur cet outil l'outil suivant c'est un outil qui existe depuis presque enfin depuis trois ans maintenant que l'on a mis en place et qui est une application pour remonter les situations dangereuses du coup sur le terrain c'est alors c'est associé à deux éléments une application qui est disponible sur les stores donc aujourd'hui vous allez sur le play store pour google ou sur l'app store pour apple vous allez avoir accès à une application qu'on appelle alert alert premium qui est disponible sur le store cette application elle s'associe aussi avec un espace web permettant de piloter l'ensemble des remontées de situations dangereuses qui aura été fait par l'ensemble des salariés de l'entreprise sur cette plateforme ça permettra également aussi bien par des indicateurs de suivre l'évolution des situations dangereuses que par des modules qui existent comme un module plan d'action permettant de générer des actions en lien avec la remontée de situations dangereuses et de les piloter cette application elle est très fonctionnelle je prends une photo de la situation j'explique en même temps je l'évalue et derrière cette remontée de situations dangereuses je l'envoie pour traitement auprès de mon manager du responsable hse suivant le processus que vous aurez défini là aussi vous pouvez tester gratuitement pendant 60 jours la première version de cette application qui propose qui propose tous les éléments essentiels de l'outil en globalité et là également aussi un consultant vous suit d'année en année sur votre processus de gestion des de remontées des situations dangereuses le dernier outil de notre gamme santé sécurité environnement est un outil pour la veille réglementaire donc pilote veille connu également chez nous par le comment l'outil avisé qui va évoluer au cours de cette année en pilote veille très simplement c'est bien sûr la pave est équipée d'une cellule juridique d'une dizaine de personnes qui est située dans en région parisienne qui étudie l'ensemble des textes qui sortent sur plus d'une quinzaine de thématiques la santé sécurité au travail l'environnement la sûreté malveillance mais aussi d'autres thématiques et qui vous permet suivant le périmètre dans lequel vous êtes situé toute la remontée des textes vous concernant ou en tout cas pour lequel il y aurait une notion d'applicabilité de de nouvelles dispositions prises dans ces textes vous concernez par par le votre entreprise là aussi ça se veut être un service augmenté parce qu'à chaque fois vous êtes vous êtes associé à un chargé de veille qui est de proximité qui va vous voir régulièrement et qui lui même parce qu'il a la connaissance de votre entreprise établit les textes à vous pousser dans votre veille réglementaire là également tout un outil permettant de réaliser les plans d'action et de traiter les éléments en lien avec la veille réglementaire et la conformité réglementaire de votre entreprise alors je pense que ce qui est important Antoine peut-être avant de clôturer parce que le coup on a un peu dépassé le délai c'est effectivement de bien vous redire que le parti pris pour nous c'était le principe du service augmenté c'est à dire que la digitalisation elle apporte de la fonctionnalité la simplification mais c'est vrai que appave s'inscrit dans un dispositif d'amélioration continue et l'objectif c'est aussi de pouvoir accompagner nos clients avec cette dimension collective ou individuelle mais en tout cas d'amélioration continue pour le coup il y avait un exemple peut-être qu'on va passer assez vite vous avez été nombreux à nous poser des questions on va pas trop dépasser pour le coup ce que je vous propose si ça vous convient d'abord merci des interactions et de votre intérêt par rapport à ce webinaire parce que l'on a eu beaucoup beaucoup de questions ce que je vous propose pour qu'on ait un respect des délais à peu près parce qu'il nous reste une minute c'est qu'on revienne vers vous Antoine et moi et on va vous répondre à chacune de vos questions de manière à ce que voilà on puisse vous apporter à vous apporter des éléments de réponse très pragmatique on nous pose la question de la nouvelle version d'avisé la nouvelle version je vais clôturer là dessus la nouvelle version en phase d'expérimentation dorénavant on expérimente systématiquement avec nos clients la phase avant le lancement donc il ya une expérimentation qui va avoir lieu là avant l'été et un lancement d'ici la fin de l'année de la nouvelle version voilà je sais pas Antoine si tu veux clôture clôturer enfin non mais c'est bon non mais juste pour voilà réaffirmer que cette réforme pour une fois en tout cas en termes de prévention des risques a vraiment une utilité notamment sur cet outil qui est le document unique au sein des entreprises et puis surtout elle n'oublie pas les petites entreprises et bien sûr ça crée de nouvelles obligations mais ça doit créer normalement une nouvelle émulation en termes de prévention des risques dans ces entreprises là et puis surtout c'est aujourd'hui le nerf de la guerre et c'est des coûts pour ces entreprises de bien comprendre que faire de la prévention des risques permet de gagner en performance dans la globalité d'une entreprise que ce soit de la performance économique ou de la performance notamment en productivité donc c'est ça tout le message qui est qui est en tout cas succinct mais qui est dicté par par cette réforme et c'est nous en tout cas comment on l'interprète merci à tous et à toutes en tout cas pour votre présence à nos côtés on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et puis un bon appétit puisque le déjeuner arrive voilà à bientôt merci à tous au revoir au revoir